Musique Moi je voulais écrire depuis que j'étais enfant en fait. C'est un désir très loin, qui remonte à très loin. Et j'ai repris des études et je suis entrée au master de création littéraire de Paris Ville. Et il fallait présenter un projet pour rentrer. Et j'en avais pas vraiment. Moi j'avais écrit toutes sortes de choses, des horoscopes, des micro-radios. J'avais écrit tout autour. J'avais écrit des articles pour un chien en bonne santé. Des choses périphériques. Mais j'avais jamais écrit vraiment au sens de se lancer dans un projet long. Pour rentrer dans ce master de création littéraire, j'ai proposé ça comme projet. Il fallait un projet. Et je me suis mis devant ma feuille, je ne savais pas ce qui allait sortir. Et c'est les premières pages de « Avant que j'oublie ». Et au cours de ce master, j'ai développé ce roman en fait, que je n'ai pas terminé tout de suite. J'ai quand même mis un long moment. J'ai mis quatre ans en tout pour l'écrire. En particulier la fin. Parce qu'il fallait, donc c'est une histoire de deuil. Et il fallait tourner la page au sens propre. Et c'était difficile pour moi de mettre un point final à cette histoire. Donc j'ai trouvé tout un tas d'astuces pour ne pas finir ce livre pendant un long moment. Et au départ, je voulais aussi parler du côté cocasse de la mort, de son côté rocambolesque. C'est-à-dire que la mort arrive, elle vous dévaste. Or, le monde continue de tourner. Les infirmières continuent de passer dans le couloir. Les voitures continuent de rouler dans la rue. Et il y a un côté obscène et comique à ce que la vie continue. Alors que dans votre cœur, quelqu'un vient de disparaître. Et c'est une déflagration et une dévastation. Donc c'était ces aspects-là que je voulais retenir. Parce que ça m'a semblé tellement absurde dans le réel que je voulais en reparler. C'est aussi un roman sur la famille. Parce qu'évidemment, quand on est enfant, on porte le récit familial. Enfin, c'est des histoires entre des gens. C'est une fiction familiale. Et il faut la raconter. Mon idée, en fait, aussi, c'était de porter la mémoire dans le réel de cet homme défunt. Qui est un homme anonyme, qui est mort dans un hôpital anonyme, dans une banlieue anonyme. Et je trouvais ça injuste que les gens anonymes meurent sans qu'on se rappelle d'eux. Le personnage du père, c'est un personnage à plusieurs facettes. C'est un personnage qui est à la fois, qui est tout en contraste finalement, comme on l'est dans la vie. C'est-à-dire que souvent, on ne fait voir de soi qu'une seule facette. Et en l'occurrence, la facette que ce personnage laissait voir, c'était de la violence, un problème avec des addictions, un empêchement à avoir une prise sur sa vie. Et aussi un truc de classe sociale aussi, simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui venait d'une classe modeste, qui s'est hissé dans les étages à la faveur des Trente Glorieuses, enfin en tout cas de la croissance économique, mais qui a quand même été empêchée par l'endroit d'où il venait. Moi, je voulais restituer toutes ces facettes qu'on ne connaissait pas forcément, que moi je ne connaissais pas. En fait, j'ai enquêté quelque part sur le personnage, qui il était a priori, et puis après, tout ce qu'il y avait en dessous, qui dans le roman se vérifie d'ailleurs à la faveur d'une lettre, qui arrive d'une amie de jeunesse, qui le décrit comme un genre de hobo jouant de la guitare au clair de lune. Mon idée, c'était de porter la mémoire de cet homme, qui était mon père, au dehors, et aussi de restituer le mépris, finalement, social, dont j'ai senti que mes parents l'avaient subi, et que j'ai moi-même aussi rencontré, et qui est juste... Enfin, je voulais décrire ça, cette lutte des classes, finalement, qui continue de se jouer, et dans la génération de nos parents, et peut-être dans la nôtre aussi, et peut-être qu'on la reproduit, justement, qu'on reproduit ces choses-là. Je trouve qu'avec les objets et la description de ce que les personnages portent, ou les objets qui les entourent, ça permet de savoir qui ils sont très, très rapidement. Quelqu'un qui boit du ricoré en robe de chambre à une table de cuisine n'est évidemment pas la même personne que quelqu'un qui boit un espresso debout en costume. Et donc, vous savez tout de suite qui est le personnage. Si je vous le mets devant une tasse de ricoré, vous savez qui il est. Sous-titrage Société Radio-Canada